Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du patrimoine d'Enbon. Alors cette fois-ci, nous sommes revenus dans nos bureaux au centre socio-culturel, fin de confinement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'architecture des années 30. C'est souvent l'architecture auquel on pense le moins, parce que tout simplement, à Enbon, avec la reconstruction, l'architecture des années 50 a pris beaucoup de place, elle est parfois mal aimée. Je vous en parlerai, parce que c'est quand même une part extrêmement intéressante, extrêmement importante de l'histoire de la ville. Et puis par rebond, évidemment, on regarde aussi le patrimoine plus ancien, celui qui a été soit détruit par les bombes telles que l'on voit sur les anciennes cartes postales, soit celui qui a subsisté au milieu de ces reconstructions des années 50. L'architecture des années 30, en Enbon, pourtant, elle est extrêmement répandue dans différents quartiers, que ce soit le Talouet, que ce soit le quartier Brossolette, du côté des Haras. On en trouve également à Saint-Caradec, en Vieilleville, mais aussi alentour, je pense notamment à Saint-Gilles. Donc c'est une architecture extrêmement présente, une architecture qu'on appelle aussi l'architecture Art Déco. Alors on donne ce nom d'Art Déco à partir de 1925, notamment dans la suite du Grand Salon des Arts Décoratifs qui s'est tenu à Paris, et qui a été un propagateur de ce type d'architecture et surtout de décors. On est là en opposition avec cet art du tout début, de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, qu'on va appeler l'Art Nouveau. Vous savez, celui qu'on appelle l'Art Nouveau, notamment on pense aux magnifiques réalisations d'Hector Guimard. Alors à Hainebond, on a la chance d'avoir une maison Art Nouveau absolument superbe du côté de la gare, datée de 1914, qui est dans un renfoncement. C'est vraiment une maison magnifique. Et puis on a, chose étonnante, deux garde-corps de balcon totalement Art Nouveau, absolument superbes, mais qui sont sur une maison qui n'a pas grand intérêt. Donc sans doute une récupération et qui a été replacée à cet endroit-là. Le contexte social quand même de ces constructions des années 1930, tout d'abord il y a, depuis le début du 20e siècle, un retour sur la maison individuelle. Pour des raisons d'hygiène, on veut éviter de s'entasser, entre guillemets, dans le bâti ancien. Ce sont des constructions aussi qui sont portées par la loi, la fameuse loi Loucher en 1928, qui est une loi qui veille à lutter contre, à résoudre le manque de logement et qui va permettre notamment aux familles modestes ou aux ouvriers de pouvoir avoir des prêts intéressants sur la banque. Et donc on va mettre en place, on va construire sa maison individuelle. On a également aussi, c'est la pleine période de la mise en place des lotissements. Sur Enbon, il y en a énormément. Je parlais celui du Talouet, notamment sur la pente qui remonte. Mais on a également ceux du côté des Hara, de la rue des Hara et de la rue Brossolette, vers le centre socio-culturel. Donc on a aussi une certaine dynamique de reconstruction architecturale qui se met en place. On a surtout des maisons. Alors on a des villas, on a des maisons un petit peu plus modestes, mais on a également de l'habitat collectif, plutôt des immeubles. Je pense notamment à Avenue Pasteur, on a quelques exemples. On a aussi sur le Quai des Martyrs, ce qui est aujourd'hui la résidence Jeanne-la-Flamme, qui était auparavant une clinique, avec une très très belle façade de cette période-là. Donc voilà, on n'a pas que des maisons individuelles, même si c'est elles qui sont le plus représentées. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est que la maison est posée sur une parcelle. Elle est assez souvent en fond d'un jardin. Donc on a au premier plan un jardin qui permet déjà de la mettre en valeur, de la rendre un petit peu, de lui donner son individualité, et puis de créer aussi une certaine intimité, puisqu'il faut franchir ce jardin pour accéder à la maison. On va avoir très souvent, à cause de cette présence du jardin, une clôture qui va être ouvragée, avec parfois de très beaux portails en fer forgé. Je pense que dans la rue Brossolette, on a de très très beaux exemples de ces éléments-là. Alors malheureusement, ils ont tendance à disparaître, remplacés par des habillages en PVC plastique blanc, qui font hélas perdre tout l'intérêt et tout le charme de ces grilles. Souvent, les grilles sont ajourées, si elles sont ferronneries, parce que le but était aussi de voir la maison qui se trouvait derrière. Et souvent, vous aviez un lien entre le décor du portail ou de la grille, avec celui des garde-corps et des ferronneries qui pouvaient être sur la maison. On trouve aussi dans certains cas, c'est assez étonnant, des escaliers en béton, mais qui sont faits en faux bois. On dirait des fausses branches qui sont rassemblées. Avenue Pasteur, il y a une belle maison des années 30, dont malheureusement l'environnement n'est pas très heureux. Et puis il y a eu des grosses interventions dessus, mais qui conserve ce très très bel escalier qui donne accès. Les maisons ont très souvent un plan en ailes, avec un retour. Elles sont souvent étroites et plutôt hautes, ce qui permet évidemment sur une petite parcelle de gagner de la place. Ça permet également de concentrer tout ce qui est l'élément décoratif en façade et de fait aussi les ouvertures. Et si on prend par exemple cette disposition en aile, elle va permettre de faire une entrée légèrement décalée et puis d'avoir un salon et une salle à manger en prolongement qui s'ouvrent sur la partie jardin avec des fenêtres qui sont beaucoup plus vastes. On est à une époque où on utilise des nouveaux matériaux et on va pouvoir faire notamment des linteaux qui ne sont plus des claveaux de pierre qui sont maintenus les uns aux autres, ou des linteaux monolithes. Mais qui sont des pièces armées, enfin faites avec des coffrages en béton et donc qui permettent d'avoir des ouvertures beaucoup plus larges. Et c'est aussi ce qui explique la valorisation et la mise en décor de ces linteaux qui ont souvent des éléments géométriques et qui sont en léger sursaut sur la façade. L'arrière, lui, est souvent beaucoup plus modeste avec des choses beaucoup plus simples. Autant en façade, on peut jouer soit sur la pierre apparente avec des joints peints en blanc, soit sur des enduits qui sont dits à l'italienne ou à la tyrolienne, avec des teintes un petit peu vives. On a des encadrements de fenêtres aussi. On peut même avoir des encadrements de pans d'étages avec des jeux de colonnettes qui sont mis en place. Donc vraiment, toute l'animation et toute la... On va dire, cette question de décor se fait plutôt en façade. On est vraiment dans l'envie et le souhait de montrer l'édifice. L'avantage qu'offrent ces arrières un petit peu plus pauvres et modestes, c'est qu'effectivement, pour nos occupations d'aujourd'hui, en matière d'extension, c'est sur cette partie-là qu'il faut travailler. Il faut réfléchir à l'extension de la maison sur l'arrière, si la parcelle le peut, de façon à préserver ce qui fait l'intérêt et la beauté de ces architectures. C'est bien sûr toute la façade. Parmi les éléments aussi annexes qui apparaissent, à cette période-là, on voit tout doucement apparaître la présence de garages qui sont attenants aux maisons. Certains peuvent être directement sur la rue, en avant du jardin, et la maison se trouve au fond. Je pense notamment à ce qui se fait sur la rue du Sel, dans la rue du Sel du côté de la vieille ville. Vous avez également ces architectures, ces pignons caractéristiques des garages qu'on appelle un pas de moineau. Vous savez qu'ils forment des espèces de marches jusqu'à un point central, qui sont aussi caractéristiques de cette période. On a également à cette époque-là la présence de... On commence à avoir des noms d'architectes qui sortent. Je pense notamment à Charles Millau. Charles Millau est un architecte assez prolixe, qui a travaillé à l'Orient. Je crois que c'est Rue Paulbert qui reste un de ces édifices. C'est lui également qui construit une petite maison rue Brossolette à Enbon. Et c'est surtout le constructeur de Kerpap. C'est lui qui va également construire l'école du centre à Enbon. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est son fils René qui, dans les années 50, fera les extensions de l'école sur l'arrière. On a la partie qu'avait fait son père. Et puis, lui, il continue sur l'arrière. Je vous le disais, un élément très important de cette architecture, c'est la question du décor. Alors que ce soit sur les portails d'entrée. Je pense notamment à Rue Brossolette, on a un très beau portail en soleil, qui est absolument magnifique. On va avoir également, je vous le disais, le jeu avec les murs et les pierres apparentes. On a l'utilisation de la tuile pour faire la toiture, qu'on va trouver également du côté du quartier de la gare, mais aussi la maison de Laval, juste avant le centre socio-culturel. Donc, ces tuiles mécaniques qu'on fait venir dès le milieu du 19e siècle par le train et par la gare, et qui, peu à peu, vont venir couvrir les édifices. Alors, dans certains cas, une réfection de toiture ultérieure a substitué la tuile d'origine, a mis de l'ardoise à la place de la tuile d'origine. C'est un petit peu dommage. Ça perd la coloration et l'aspect général de l'édifice. On va trouver aussi des décors sur des volumes, et notamment sur les corniches. Et là, il y a un exemple que je trouve assez extraordinaire. Rue Neuve, sur une ancienne boucherie, on a la corniche qui figure de pointe, comme deux cornes, comme deux cornes de bovin. Alors, est-ce que c'est un rappel direct avec le commerce qui était à l'intérieur ? Il faudrait pouvoir revérifier aux archives cette occupation, si elle est déjà là dans les années 30. Mais c'est assez intéressant comme élément. On a aussi comme décor très important les appuis de fenêtres, avec là aussi, encore une fois, rue Brossolette, beaucoup d'éléments géométriques, parfois fortement marqués. On va avoir aussi la présence de jardinières directement mises au pied de ces fenêtres. On les reconnaît, on a les petites piscettes pour que l'eau puisse s'écouler quand on les arrose. On a un cas assez exceptionnel sur la route de la gare, la grosse maison qu'on appelait la Renardière, qui a ce qu'on appelle un oriel. Un oriel, c'est ce qu'en anglais, on appelle un bow window, c'est-à-dire que vous avez la fenêtre qui est en avancée sur la rue, qui dépasse un petit peu, presque en encorbellement, et qui permet d'avoir une fenêtre à pans coupés. Ça aussi, c'est assez caractéristique de cette dimension géométrique. On va, effectivement, je vous l'ai dit, les fenêtres vont s'élargir, donc on fait rentrer aussi beaucoup plus de lumière à l'intérieur. On a aussi un décor très important sur les gardes-corps, qui malheureusement sont ceux qui, en manque d'entretien, s'abîment, rouillent et partent. C'est ferronnerie qui ont soit des motifs géométriques, ça peut être des volutes, ça peut être des jeux avec des triangles, avec des lignes, mais on a des motifs assez illustratifs, je pense notamment aux corbeilles de fruits qu'on trouve sur de nombreux édifices. On va le retrouver notamment sur la maison dans la vie close, maison rue des Jacques, qui est une maison assez étonnante, parce que c'est sans doute une maison du XVIe siècle, qui devait être à Pont-de-Bois. Le Pont-de-Bois a été supprimé, et on a entièrement refait une façade dans les années 30. C'était un ancien café, on devine l'enseigne, et on a là toutes les caractéristiques d'une façade des années 30-40. On va trouver aussi, je pense dans le quartier, aussi en face de la gare, des maisons sur lesquelles on va jouer sur les parties hautes, sur du faux pont-de-bois, avec des lignes de béton, on va faire comme si on avait la position de poutre qui se trouvait visible ici, et on va jouer sur ces éléments-là. Entre les éléments de poutre, soit on a un enduit lissé, soit on a un enduit à tyrolienne qui est projeté, qui fait ces espèces de petits grumeaux sur la façade. Un élément aussi extrêmement important, mais qui malheureusement souffre beaucoup, ce sont tous les décors de ferronnerie qui sont sur les portes vitrées. Vous avez des portes qui très souvent, en partie basse, sont pleines en bois avec des éléments décoratifs, et puis sur les ouvertes, il y a des vitres à l'étage, et vous allez avoir des motifs décoratifs qui sont absolument superbes. Malheureusement, les portes sont très souvent victimes de rénovations, où on les chance par des portes en plastique blanc, et on fait, d'une certaine façon, perdre toute l'allure et tout l'aspect de la maison. On va trouver également, je pense notamment à Cargenviève, près du centre socioculturel, une très belle marquise, avec évidemment ces espèces d'avancées en ferronnerie et en verre qui abritaient les portes d'entrée de la pluie. On a aussi à cette période-là énormément de maisons qui portent des noms. On va voir, on a des cartouches, plus ou moins portants, avec soit des noms Cargenviève, c'est une allusion directe à la propriétaire qu'il a fait construire entre 1936 et 1938. On va également trouver la Renardière, la maison dont je vous parlais tout à l'heure près de la gare. On trouve aussi la Sauvageonne, on a tout un tas de séries de noms. On a également des endroits où le nom a disparu. Il était sans doute écrit et peint, et puis avec le temps, les choses sont parties. Donc voilà, c'était une présentation de cette architecture des années 30. Je vous invite à vous promener en ville et à y jeter un œil. Je n'ai pas mis d'illustration, d'images sur cette vidéo parce que ce sont pour beaucoup des maisons privées. Je ne voulais pas ennuyer les propriétaires en montrant comme ça des façades de maisons. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, comme on dit. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.